Découvre la recette de la semaine sur Azote Radio. Goûte à nous, avec Christian Antou. Aujourd'hui, on va faire carré le thon massalé. Mais si là, tu ne trouves pas le thon, tu peux remplacer à lui par d'autres poissons. À La Réunion, ils trouvent marlin, espadon. Ils trouvent aussi d'autres poissons. Ils peuvent arranger à lui avec. En France, si on n'a point le thon, on peut prendre même la lotte. On peut prendre des morceaux de lotte. On peut prendre du cabillaud, si on veut. On peut prendre un poisson un peu lâché à l'épée, un peu blanc-blanc, épais. On peut faire massalé avec. Alors, on coupe à lui en cubes, environ un centimètre et demi, deux centimètres, comme ça. Vous mettez à lui à côté, vous préparez le poisson. Après, on va faire cuire autre sauce massalée. Alors, la sauce massalée, là, ça est facile à faire. Toujours pareil, on prend un grand marmite, on met la dent de l'huile, on fait revenir avec les bonnes oignons. Alors, il faut couper bien les oignons, bien, bien fins, marmire. Il ne faut pas les gros. Il ne faut pas, à la fin, quand il est fini, il y a un gros bout d'oignons blancs dedans. Il faut les oignons, les fins. Moi, ils fondent, ils rendent une sauce un peu épaisse, mais il ne faut pas trouver le bon bout d'oignons en entier dedans. Alors, on prend les oignons, environ pour un kilo de poisson, on prend deux gros oignons, on émince à lui finement, et on fait revenir à lui dans l'huile, à peu près 4-5 centilitres d'huile, on fait fondre des oignons là-dedans, toujours pareil, bien fins, on fait fondre à lui, quand il commence à colorer, on prend une petite couleur roux, c'est pour ça, la créole, il fait rousser à des épices, là, on rajoute là-dedans un petit peu, deux, trois feuilles caloupilées, toujours. Après, on rajoute là-dedans, on va finir, d'autres pilons là, écrasés, pareil, à volonté, plus ou moins, un peu d'ail, un peu de piment vert, un petit bout de gingembre, on pile tout ça avec bien fin, on met là-dedans, on laisse bien suer là-dedans, après, on rajoute tomate, alors pour un kilo, un kilo de thon, il faut à peu près deux jolies tomates, bien mieux, on fait ça en timoros au même, on rajoute à lui dedans, un bon cuillère café, ça fera en pays, un bon cuillère café curcuma, bonne qualité, on met à lui en même temps que le tomate, on fait fondre à lui bien dedans, et là, on rajoute une masse à l'huile tout de suite, on rajoute à peu près, pour un kilo, un kilo de thon, il faut au moins trois cuillères à soupe massalées, alors massalées pour poisson là, un petit peu différent, un bon de massalées pour la viande, parce que, dans le vieux malabar, longtemps, quand tu prépares la poudre massalée pour poisson, quand tu fais gris le bon des épices, quand tu fais gris le grain coton millier, avec tous les épices, tu rajoutes là-dedans, un cuillère de riz, un cuillère de riz cru là, tu rajoutes dans le bon des épices là, et puis tu es moude avec, tu es pile avec, donc dans le poudre des épices là, il y en a un petit peu de riz, bien fin, l'écraser avec, et ça va épaissir la sauce un petit peu, donc, quand vous faites carré de poisson là, si vous pense, si vous faites de massalées vous-même, ajoutez une petite cuillère de riz cru là-dedans, pile à lui bien fin, un coup des épices, sinon, on prend un massalé normal, on prend un massalé normal, mais trois cuillères à soupe massalées, d'autres tomates en train de cuire là, on laisse bien fondre, bien cuire, après, on pose doucement, on demande moi ce poisson dessus, on mélange avec de la sauce délicatement, on touche un allié à un coup comme ça, après, on ne touche plus du tout cuillère, on laisse la cuillère, couvrir un petit peu, on laisse la cuillère deux, trois minutes, après, on bouge le marmite, on bouge le marmite, on prend un torochon, alors, il ne faut plus retourner cuillère, la cuillère est interdit là, on prend le torochon, on tient bien de marmite, on tient bien de chaque côté, et là, on remue à lui, on fait comme si on est en train de danser ma loyard, on bouge, on fait comme en train de jouer là, on bouge de deux mains comme ça, pour que la sauce, tout le poisson, il ne change de couleur, la chèvre, il commence bien à blanchir là, ça lui prend 5, 6 minutes, 7 minutes comme ça, alors, on met une petite graine de l'eau là-dedans, pas beaucoup de l'eau, il ne faut pas faire bouillon, un carré poisson, on a un petit peu de la sauce, il ne faut pas faire un petit peu bouillon, le poisson, il va nous rendre un petit peu son jus là-dedans, là, on rajoute à peu près un véado, 10, 15 cl de l'eau là-dedans, délicatement, ou tout en allure, on laisse ça cuire tranquillement là-dedans, donc, on ne met pas de l'eau avant, on met de l'eau seulement, quand le poisson, il finit bien à blanchir, il finit bien à mélanger, avec le bon des épices, à la fin, on met le véado, ça cuit à peu près, 3, 4 minutes environ, il ne faut pas, le poisson, il cuit trop longtemps, bon, longtemps, on a un petit, on n'est pas trop, avec de mauvaises habitudes, il fait cuire le poisson, on a un petit, il fait cuire ça 20 minutes, 30 minutes, là, pas bon, pour le poisson, il reste bien, bien moelleux, surtout quand on fait le thon, c'est un poisson, un peu sec, sec, si vous voulez, le thon, il reste un petit peu tendre, un petit peu moelleux, il fait qu'il y a lieu après 12 minutes, maximum, 15 minutes, mais il ne faut pas, il dépasse ça, donc on met tout de l'eau, quand tout ça, ça finit bien épaissir là-dedans, là, si vous voulez, soit on mangeait quelque chose, comme ça là, ou alors, on peut faire pareil, comme toute ma salée, on peut mettre là-dedans, un petit peu de jus tamarin, pour donner un petit goût, un petit goût acide, de ma salée, si vous ne voulez pas tamarin, si vous voulez changer un petit peu la recette, ou alors, on peut mettre un fruit vert dedans, à la Réunion, on connaît, quand il arrive la fin de l'année, quand il arrive, dans la bonne période de l'année, il y a un manque vert, on coupe un gros manque vert, là, en morceaux, en tranches, on enlève la peau, on enlève le noyau, on coupe ça en gros morceaux, on met le mal bas longtemps, on met ça dans le carré de poisson, on va saler, ou sinon, un zévis, on prend un zévis pareil, plus chalet, on enlève la chair, on coupe un petit bâtonnet, on y met dedans, les bien aigles, les bien acides même, c'est mettre 2-3 bords, ceux là-dedans, bon, ça c'est pas une recette longtemps, sinon, on met un petit peu de tamarin, pour terminer, pour les carré, pour bien réduire, pour faire un petit peu d'oignons verratifs, un petit peu cotoméli, et on peut manger ça, donc avec du riz blanc, et on peut manger ça, avec un bon poids citrouille, que nous allons préparer l'autre jour. Allez, on y va à tous, bon appétit. C'était Goutte à nous, sur Azot Radio, avec Christian Antou, pour la recette de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada